Bonjour à tous, c'est Estelle de Farming Together, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vous emmène en Normandie à la rencontre d'un agriculteur, mais pas que, puisqu'il est aussi youtubeur, c'est Marc vers l'agriculture de conservation. On va visiter son exploitation et discuter de tout ça avec lui. Salut Estelle ! Salut Marc ! Ça va ? Ouais, tranquille. Bon, bienvenue sur les côtes normandes, dans le Calvados, le littoral. Merci, ça me fait plaisir de te rencontrer, ça change de vidéo. Ouais, c'est sympa d'être venu, donc bon, normalement le temps devrait se tenir. Bon, je ne sais pas jusqu'à quelle heure, ils annoncent de l'orage, c'est le littoral, donc ça change rapidement. Ce que je te propose en premier lieu, du coup, c'est de faire un petit tour, qu'on se rende compte de ce qu'il y a. Voilà l'atelier, c'est une belle surface stable pour bien travailler, faire des gros projets en mécanique, je fais pas mal de vidéos sur la mécanique, etc. Donc voilà, ici, on est bien pour travailler, sans ça, ça serait plus difficile, quoi. Oui bien sûr. Et bon, mon père, il a commencé, il travaillait dehors, mais bon, il dit que c'était pas de la bonne mécanique. Vous faites beaucoup de choses par vous-même, pas que de l'entretien, en fait. Ouais, 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 on construit des choses, mon père a construit une masse. L'année dernière, on avait dû ouvrir un tracteur en deux pour démonter le pont, parce qu'il y avait un souci. Par exemple, on a des projets d'autoconstruction, donc ouais, c'est une bonne base pour pouvoir se débrouiller, avoir de l'autonomie, en fait, en termes de mécanique. Donc ça, c'est un avantage aussi, quoi. Allez hop, c'est parti ! Donc cette exploitation, ça fait longtemps qu'elle existe, c'était déjà ton père, je suppose ? Alors, c'est mon grand-père. Alors, en fait, ça appartenait à la mère de mon grand-père, et donc c'était pas leur métier du tout. Ils avaient un exploitant qu'ils avaient employé pour s'occuper ici, donc c'était une ferme d'élevage. Mon grand-père, lui, en fait, quand il a eu 20 ans, il était du milieu parisien, en fait, il est de Paris, il était pas du tout de ce milieu-là. Et il a pété les plombs, il s'est dit, je veux faire agriculteur, je veux me lancer là-dedans sans connaissance. Il a vraiment sorti son épingle du jeu, et aujourd'hui, avec mon père, je travaille ici. Et puis voilà, moi, mon projet, c'est de m'installer incessamment sous peu, et de continuer ce flambeau-là, quoi. Voilà un peu, donc là, ici, c'est un bâtiment de stockage, qu'on stocke en général 500 tonnes de blé, et puis on fait du rangement. Ici, vous avez, du coup, le stockage du foin, et puis là, comme le foin, c'est fin de saison, on va bientôt commencer les foins. Donc tu vois, regarde, on a déjà préparé la botteleuse, on a telle les faucheuses, donc ça va bientôt reprendre. Donc là, tu as le bâtiment à paille, donc on stocke toute la paille. Bah, pareil, fin de saison, du coup, il est un peu vide. Ici, stockage, donc de base, c'était une fumière, et maintenant, on s'en sert pour stocker le maïs, tout le maïs grain, parce qu'on fait pas mal de maïs grain ici. Comme on a une cellule sécheuse, c'est un avantage de pouvoir stocker nous-mêmes notre maïs grain, et d'être indépendant sur la commercialisation, et pas avoir les frais de séchage non plus, quoi. Parce que les frais de séchage coûtent beaucoup moins cher, quand même. Et ça te permet de valoriser un peu plus, quoi. Exactement, exactement. Et là, c'est que des bâtiments de stockage, on stocke du grain, les tracteurs, le matériel et tout. Et à l'époque, du coup, c'était en fait un bâtiment qui servait pour les torillons, parce qu'on faisait du torillon d'engraissement, et ils étaient tous là, c'était assez impressionnant. Il y en avait pas mal, moi j'ai connu ça, on arrêtait il y a 3 ans. Et voilà un peu l'ensemble de l'exploitation, donc ça reste sur ce petit secteur. Il y a une logistique qui est plutôt intéressante ici, donc c'est pas mal. Il y a une tournée en tout cas. Voilà, j'ai conscience qu'il y a un bon truc, quoi, et j'ai de la chance, quoi. Toi aussi, t'es dans la communication, t'as créé ta chaîne YouTube même avant nous. Pourquoi t'as voulu te lancer dans la vidéo ? Bah, tout simplement en fait, déjà de base, j'aime beaucoup filmer ce que je fais, monter. Je filmais mes vacances, etc. Je fais des petits montages. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un montage, un film, de ce que je fais au quotidien à l'exploitation, pour montrer à des copains, à ma famille, etc. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas le balancer sur YouTube. Et après, ça en est devenu en me disant, bah ça peut être vraiment un outil intéressant pour communiquer positivement, montrer ce qu'on fait, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas trop ce qui se passe, comment c'est l'agriculture. J'ai plusieurs formats, des formats techniques où j'explique le pourquoi, du comment, d'une culture, de l'agronomie. Et des formats vlog où c'est plus sympathique, on me suit dans le travail quotidien. J'essaie de parler un peu à une communauté assez large. C'est ça. En plus, t'es pas très loin de la ville, donc j'imagine qu'il y a pas mal de pression. Alors, ouais, faut savoir qu'ici, du coup, on est sur le littoral, donc c'est assez touristique. Ici, la commune où on est, on est 1600 habitants. Et l'été, on passe à 15 000 habitants, donc quasiment multiplié par 10. Alors, c'est vrai que c'est intéressant de communiquer là-dessus. Moi, en plus d'être agriculteur, je suis élu sur la ville. Et je communique, par exemple, j'ai communiqué auprès de l'école des enfants. J'ai fait un peu une intervention pour expliquer que c'est quoi l'agriculture, d'où ça vient, etc. Je ne suis pas rentré dans le technique, je ne suis pas là pour ça. Je veux juste leur présenter c'est quoi un produit agricole, qu'est-ce qu'ils ont dans leur assiette. Donc, voilà, j'essaie de communiquer là-dessus parce que c'est vrai que parfois, on peut être en inéquation avec ce qui vient du monde urbain parce qu'ils ne sont pas confrontés à tout ça. Donc, ouais, cette chaîne, c'est une belle surprise. Là, j'approche des 20 000 abonnés. Et le soir même du tournage, il a atteint les 20 000 abonnés. J'espère que ce sera bientôt notre tour. Alors, n'oubliez pas de vous abonner vous aussi. Allez, je vous laisse regarder la suite. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant parce que je me suis lancé là-dedans sans avoir forcément dans un monde, dans une mer où il y avait beaucoup de youtubeurs. Et c'est vrai que j'en suis quand même assez content parce que les gens ont l'air d'apprécier ce que je fais. Donc, c'est toujours valorisant pour... Et là, tu peux voir qu'on est des clients fidèles. Je vois ça. J'avais déjà vu ça sur les vidéos. Voilà le sulky maxi drill. Comme le nom de ma chaîne marque vers l'agriculture de conservation. Donc, on s'est intéressé pour l'agriculture de conservation, surtout mon père. Moi, j'étais jeune à l'époque parce que j'ai 23 ans. Donc, il y a 10 ans, j'avais 13 ans. Donc, mon père s'est d'abord intéressé à ça de par des réunions avec une association. Et il est rentré dans une réflexion d'arrêter de la bourre et d'avoir un meilleur débit de chantier. Donc, il s'est posé la question de changer le semoire parce que nous, on était sur un semoire traditionnel, à ce rotatif, 3 mètres. Donc déjà, avec charrue de vent, ça prenait déjà pas beaucoup de débit de chantier. Et dans l'agriculture de conservation, on s'est dit au début, comment c'est que du TCS ? Donc, on est rentré dans une réflexion de changer le semoire. Donc, on s'est orienté vers un sulky maxi drill, sans avoir forcément beaucoup de connaissances au début. Donc là, ça fait 10 ans qu'on a arrêté le labour. Et pour l'instant, il fait le travail. Ouais, c'est un semoire qui est assez, je le dis dans mes vidéos pas mal, qui est assez polyvalent, ça qui est bien. Son facteur limitant, c'est quand ça devient trop humide. Mais bon, c'est un peu pareil pour tous les semoires, de toute façon. Mais non, non, c'est polyvalent. On a un gros débit de chantier, etc. Donc, ouais, c'est cool. Alors justement, dans ta démarche vers l'agriculture de conservation, qu'est-ce que… Enfin, je suppose que toi, tu vas reprendre aussi un peu le flambeau. Tu vas peut-être essayer de mettre plein de choses en place. Oui. J'avais mis il y a deux ans en place des semis avec des cultures associées. Donc, on avait fait un colza associé à la luzerne. Après, on a fait des essais. Donc, je l'ai parlé en vidéo dans mes vidéos. Donc, des essais de semis de blé en direct dans ces luzernes-là, etc. Donc, on se lance là-dedans. Déjà, on ne fait plus du tout de charrue. On fait minimum de labour. Après, semis direct, on n'est pas forcément à la pointe parce que déjà, on n'est pas équipé en semis direct. Lui peut le faire. On a fait des essais avec lui, en fait, en relevant les disques à l'avant. Parce qu'avec le verran, on peut complètement les effacer. Mais bon, il n'est pas non plus fabriqué pour. Donc, il est vachement limité en semis direct. Mais il peut le faire dans des très bonnes conditions. Quand il y a toutes les conditions réunies, on peut réussir à faire du semis direct. Mais voilà quoi. Pour l'instant, moi, mes projets, c'est vraiment de passer en semis direct sur l'ensemble de l'exploitation perfectionnée. Donc, on fait aussi des couverts végétaux, forcément, systématiquement avant une culture de printemps. Ça fait plaisir à voir. Je vois que tu as des beaux projets. Tu es investi. Ah ouais, je suis passionné de ça depuis que je suis tout petit. Et puis, moi, c'est vraiment déjà, ça va de soi. Pour moi, de faire ce métier-là, il n'y a pas d'autre raison. Et on est énormément de challenger aujourd'hui en termes surtout écologiques. Moi, je comprends ça. C'est logique aussi de faire attention à notre planète. C'est pour ça qu'il y a un raisonnement d'agriculture de conservation. Et puis, moi, je pense surtout à l'agriculture de précision, des outils technologiques qui vont nous aider justement dans ces principes-là de réduire les phytos, d'économiser des semences, de mieux protéger un peu tout ce qui nous entoure. Parce que la terre, c'est notre outil de travail. Et c'est sûr que si on l'épuise sans lui redonner de la vie, à la fin, on n'aura plus l'outil de travail. Et puis bon, tout le monde a besoin de manger. Tout le monde a besoin des agriculteurs. Donc voilà, on est important, je pense. C'est pour ça aussi d'ailleurs avec ma chaîne YouTube que je veux renouer le lien. Parce qu'on est obligé de faire les uns avec les autres. On est une communauté entière, donc c'est le moment de discuter au lieu de se lancer des cailloux. En tout cas, félicitations. Merci. Tu prends des bocaux de terre à chaque fois dans les exploitations où tu vas. Donc je te propose, on va au champ et tu vas faire ton prélèvement. Ok, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est fou à quelle vitesse ça évolue. On a à peu près trois variétés. Févrole de printemps, blé d'hiver, donc tout se met au maxi drill. C'est bon, tu as ton bocal de terre ? C'est bon, je vais pouvoir rentrer en Bretagne. Merci en tout cas pour ton accueil et pour la visite. C'est super sympa. Il n'y a pas de soucis. Oui, ça fait plaisir. Je te propose du coup de venir à la ferme de la Conillet, chez nous, pour l'Atlantique. Tu sais que nous aussi, on est dans la culture de conservation, donc t'es le bienvenu. Eh bien, ça fait plaisir. Avec plaisir, je vais pouvoir montrer ça à ma communauté sans souci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on vous donne rendez-vous dès samedi prochain. Et n'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne YouTube. Il faut qu'ils arrivent à 20 000 abonnés le plus rapidement possible. Salut, à bientôt ! Salut ! Salut !